A la continuité de la lutte contre l'insécurité en région forestière, et suite aux instructions reçues de M. le gouverneur de la région administrative de Zérecoré par le colonel commandant de la région gendarmerie Guinée Forestière, comme quoi quelques citoyens de la ville de Zérecoré se livreraient au trafic d'armes et ventes de produits prohibés. Ainsi, la région gendarmerie Guinée Forestière a impliqué tous ses services, brigade de recherche, les groupements gendarmerie mobile, territorial et routière pour les recherches. C'est au cours de ces investigations que le groupement gendarmerie mobile numéro 7 de Zérecoré a saisi 22 armes, dont 19 fusules de charge calibre 12 de fabrication locale, 2 fusules à pompe de 6 coups et 3 coups, une arme SKS et des munitions suivantes, 8 cartouches de munitions Cote 45, une cartouche de munitions FM, une cartouche de munitions calibre 12, un paquet de munitions PMAK 47 contenant 24 cartouches, un étui de Cote 45, un étui de TT 30 et un étui de calibre 12. Il est à signaler que les intéressés ne disposent aucun document administratif les autorisant la vente ou le port légal de ces armes. Cette lutte continuera sans relâche grâce à la bonne correlation des autorités et des populations. Je vous remercie. Votre nom ? Deux manikakarni, voilà la fois. Deux manikakarni. Et qu'est-ce que vous en savez ? Qu'est-ce que vous faites avec ces armes ? Vous dites ? Ils vendent. Ils revendent. Et vous êtes dans ce trafic depuis quand ? Vous avez commencé la vente depuis quand ? Maintenant, par rapport aux autres armes et à la balle, nous avons promis que nous sommes là pour l'arrivée grâce à l'efficacité de la chambre de l'arrivée. Nous avons permis de mettre les mains sur ces armes-là. Donc, promis, nous allons astiguer. Nous astiguer la vie. Ça, je vous remercie. Je suis le président d'arrivée grâce à la culture totale. Je suis le président d'arrivée grâce à la culture totale. Je suis le président d'arrivée grâce à la culture totale.